Musique Jules Simonsoni, c'est un naturaliste, paysagiste, décorateur, qui a pour vocation de transporter de la joie dans les maisons des gens. La voie de la joie chez nous, c'est les animaux. Les animaux pourquoi ? Parce que les animaux pour moi, c'est de très bons compagnons. Quand ils sont fâchés, ils font savoir. Quand ils sont contents, on le sait aussi. C'est en cela que je me suis donné pour mission de continuer l'œuvre de mon père, parce que j'ai un papa spécialiste animaliste, animalier plutôt paysagiste. Et ce dernier m'a, on peut dire, inculqué le vénin de la passion des animaux, parce qu'il était en four des animaux. Mon métier, en un mot, c'est fabriquer ou construire le local dans lequel l'animal va se sentir à l'aise. Deuxièmement, j'aide le client à trouver l'animal dont il a besoin. Et dernièrement, je lui offre tous les soins nécessaires pour que son animal ne manque de rien, qu'il soit vraiment chez un roi. Et naturellement, mes clients sont comme moi. C'est des gens qui sont prêts à payer le prix d'installer le logis, des gens qui sont prêts à payer le prix d'acquisition de l'animal, et des gens qui sont aussi prêts à payer le prix du suivi mensuel. Oui, c'est grâce à vous qui suivez vos animaux, qui nous avez confié vos animaux. C'est grâce à vous que depuis 2008, l'entreprise Savana Global a commencé réellement après le bac et aujourd'hui est fière de 12 ans de prestations. C'est le moment de remercier les super clients dont je t'ai le nom, qui se connaissent, qui sont là depuis 10 ans, depuis 12 ans, depuis 8 ans, depuis 5 ans, depuis 3 mois, depuis une semaine. Je vous dis merci. Mon secret de réussite, je crois que c'est plutôt Dieu. Dieu parce que je me pose la question de savoir, est-ce que, comme ça a été le cas chez moi, c'est le cas chez tous les enfants qui sont devenus entrepreneurs? Je me demande. Parce que c'est très tôt que j'ai dit à mon père, que je veux finir entrepreneur dans le secteur animalier comme lui. Je crois que j'avais 11 ans, un truc dans le genre. Et comment est-ce que Dieu fait pour dire à un garçon de 11 ans qu'il veut être entrepreneur lorsque la majorité ont pour vocation de chercher un job? Est-ce que c'est cette particularité qui fait les entrepreneurs du monde? Je ne sais pas encore. C'est juste une question. Alors, depuis l'enfance, Dieu m'a inspiré. Je me suis accroché à l'inspiration. Et dans le même temps, je suis allé faire des recherches pour maîtriser le monde dans lequel je veux évoluer. Comme je dis tantôt, mon père est un spécialiste. Il m'a appris les rudiments du métier. Mais au-delà de ce que mon père m'a appris, je suis allé faire des recherches pour mieux comprendre. Parce que la science évolue. Il y a de nouvelles technologies. Il y a plein de choses qui sortent. Du coup, ces recherches ont fait de moi quelqu'un de super dans mon domaine. J'avais cette force de communiquer. Et quand je m'attraissais mon produit, ben voilà, c'est mon secret. J'aime ce que je fais. C'est inspiré de Dieu. Je le remercie d'ailleurs. Et secondo, je fais des recherches tout le temps pour me performer dans mon domaine. Et tertio, je m'amuse à me vendre à mes clients à travers mon plan de communication. Voilà, c'est tout. Ma principale source de motivation, elle reste Dieu. Parce que pour beaucoup, je ne sais pas, mais pour moi, il me visite souvent. Il me parle, il me communique, il me donne des idées. Et il me dit, voilà, fais ceci, fais cela. Je vois des codes que je décode. Donc du coup, c'est d'abord Dieu ma source de motivation. Et deuxièmement, ma source de motivation, c'est le fruit de mes recherches. Parce que mes recherches, je ne les fais pas seulement dans le domaine de l'aquariophilie, de l'animalerie, non. Je les fais aussi dans le domaine du développement personnel. Je les fais dans le domaine du coaching. Parce que j'aime amener les gens à extérioriser le potentiel qu'ils ont en eux. Alors, je lis beaucoup dans le domaine du coaching. Je lis dans le domaine de la spiritualité, etc. Et je crois que quelque chose d'extraordinaire que j'ai compris dans mes lectures, c'est qu'une entreprise, ce n'est pas une réussite lorsqu'après la mort du fondateur, elle s'était entreprendre. et que cinq ans, deux ans après votre mort, c'est fermé, c'est échoué. Et c'est ça qui fait qu'en Afrique, on a rarement des empires. On veut être au contrôle de tout, on veut tout maîtriser, on veut contrôler le nombre de viande qu'il y a dans la marmite. Est-ce que le serveur est là ? Est-ce qu'il a volé quelque chose ? Non. Premièrement, il faut avoir le sens de contrôler un système. Vous devez avoir un gérant qui vous remplace. On va me dire que ça coûte de l'argent, mais c'est important. Parce que quand on est hors de l'entreprise, on comprend mieux ces départements. Donc, j'ai donc pour vocation de penser à une continuité dans mon œuvre. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux placé que mes enfants pour continuer l'œuvre avec moi ? Parce que le personnel, s'il n'est pas impliqué au niveau émotionnel comme toi, il n'y a que tes enfants qui choisissent de le faire, bien sûr, qui pourront t'aider. C'est en cela qu'après Dieu, mes enfants sont ma deuxième source de motivation. J'en ai trois. Alors, quand je vois les enfants, je me dis, voilà des personnes qui doivent être fiers d'appartenir à une empire, d'être des premiers descendants d'une empire, de savoir que quoi qu'en soit les voix qu'ils vont choisir, ils ont des parts dans une grande société, présente dans plusieurs pays du monde. Voyez un peu. Donc, c'est ça, ma deuxième source de motivation. Ma troisième source de motivation, la difficulté. la difficulté parce que c'est quand c'est dur que les durs avancent. Quand c'est dur, moi, c'est comme si j'ai faim. Ah ouais, il faut que je réfléchisse, il faut que je pense à des tactiques, il faut que, il faut que, et quand mes ménages montent vers Dieu, alors là, bienvenue à la solution. Vous savez, c'est beau d'être entrepreneur, mais on n'est pas entrepreneur sans les salariés. On n'est pas entrepreneur sans les collaborateurs. On nous voit devant, wow, sous les rampes des projecteurs. Ah mais non, il y a des gars qui ont mouillé le voyou. C'est vrai qu'il y a eu un leader qui a donné la direction. Il y a des gars qui ont mouillé le voyou. Du coup, tout le monde peut être entrepreneur. Alors, si vous sentez la graine de l'entrepreneuriat en vous, s'il vous plaît, nourrissez-la. Nourrissez-la. Et mettez dans votre tête qu'un enfant, ça commence par quoi ? Une fusion de gel. Des mois. Et quand il sort, est-ce qu'il peut parler le même jour ? Il va juste crier. N'est-ce pas ? Et après ça, il va apprendre à manger. Il t'aide automatiquement du merci. Il va apprendre à boire. Il va aller à quatre pattes. Il commence par appeler papa, maman, le nom des grands frères, des cousins. Et peu à peu, l'enfant commence par parler. Nous avons les dents de lait. Après, on a quoi ? On a les dents définitives. Et après, il y a les hormones qui changent, etc., etc. Donc, l'entemporalariat, ce n'est pas le micro-ondes où quand on met, on met deux minutes et puis paf, on mange. Non. C'est doucement. Doucement. Et comme je dis, les difficultés, il faut les abdorer. Quand c'est dur, c'est quelque chose derrière qui est extraordinaire. Et c'est comme un combat. Donc, tu te bats et puis voilà, top, tu y arrives. Donc, si tu sens la graine en toi, ne laisse pas mourir. Si ton père est contre toi, pour une fois, je t'autorise. Défile-le. Parce que moi, j'ai défié mon père. J'ai défié ma mère. Et je l'ai fait. Du coup, mets ton intuition en valeur, confie-toi toujours à Dieu, travaille, fais des recherches et remercie toujours Dieu pour chaque instant que tu fais sur la terre. C'est extraordinaire. Parce que sans la présence, on ne peut rien faire. N'oublie pas de lui dire merci. 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 Et le reste, tu vas voir. C'est comme marcher dans un escalier, dans le noir. Tout ce qu'on sent, c'est le pas suivant. C'est le pas suivant. C'est le pas suivant. Et top. C'est le pas suivant.